Si, derrière le mot politique, on parle d'un engagement partisan, alors c'est l'affaire des laïcs et l'Église les encourage à s'y investir. Si maintenant on parle de politique au sens large du terme, comme le souci du bien commun, bien sûr que nos évêques et nous prêtres ne sont pas insensibles, indifférents. Au contraire, nous avons, je crois, un triple rôle à jouer. Le premier, c'est d'offrir une parole libre au cœur même de la société pour éclairer les consciences, pour aider au discernement. Parfois même pour interpeller ces consciences, pour les alerter sur des sujets qui vont toucher à la dignité de la personne humaine, sur des sujets qui vont toucher à la fragilité des plus petits ou des plus pauvres, ou à la famille ou à l'éducation. Tous ces repères un peu fondamentaux sur lesquels repose la société. Le deuxième rôle, c'est d'accompagner. Accompagner les chrétiens qui sont engagés en politique, les accompagner dans leur discernement, les encourager aussi. Dans ce rôle qui n'est pas toujours facile, pour rester fidèles à leur conviction. Et puis enfin, troisième rôle, je crois que le prêtre reste l'homme de la communion. Et c'est important qu'il puisse parler à tous. Celui qui, justement, garde cette parole libre, garde cette capacité de parler à tous, et de rassembler les uns et les autres au-delà des étiquettes partisanes, pour défendre ensemble la dignité de la personne humaine. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous abriez, que vous portez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à Père, et pour le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada